Générique Bonsoir à tous, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Politique 360. Voici les titres. La démission de Sylvie Goulard plonge le gouvernement dans la crise. La ministre des Armées quitte l'exécutif pour démontrer sa bonne foi dans l'enquête sur les emplois fictifs présumés au Modem. Une décision qui fragilise Marielle de Sarnez et François Bayrou. Analyse et conséquence dans un instant. Bureau politique sous tension au PS après la débâcle historique. Les dirigeants ont décidé de ne pas voter la confiance au gouvernement. Ils s'abstiendront au FN. La crise est tout aussi palpable. Ce matin, Jean-Marie Le Pen a été refoulé à l'entrée du parti. Les explications à suivre. Suite des tractations au Sénat pour la constitution d'un groupe La République en marche, une lettre a été adressée hier aux parlementaires qui souhaitent rejoindre cette nouvelle entité. Mais contrairement à l'Assemblée nationale, la droite reste unie et résiste pour l'instant à la tentation macroniste. Le détail est le débat dans cette édition. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir sur Twitter avec le hashtag politique360. Pour m'accompagner ce soir, Saveria Rojek en direct de l'Elysée et Tam Tranui au Sénat. Le multiplex, c'est tout de suite. Mais avant de développer tous ces titres, on en sait un peu plus sur le profil du conducteur qui a foncé sur un fourgon de police hier sur les Champs-Elysées. Fiché S, il avait vu son port d'armes renouvelé en février, relançant la polémique sur le suivi de ces personnes. Quentin Calmy. Adam Djaziri, fiché S depuis 2015, était surveillé par la DGSI pour son appartenance à une mouvance islamiste radicale et pour avoir effectué plusieurs voyages en Turquie. L'homme de 31 ans, jamais condamné, était également depuis 6 ans détenteur d'un permis de port d'armes. Un permis renouvelé il y a quelques mois seulement. A ce moment-là, les gendarmes enquêtent sur son profil. Ils visitent son club de tir et consultent la DGSI. Mais les services de renseignement préfèrent ne pas éveiller sa suspicion. Consulté par l'AFP, une source proche du dossier explique. Les enquêtes de renseignement sont extrêmement compliquées. C'est une appréciation à un instant T avec une prise de risque, mais il faut assumer. Hier, ce sont des milliers de cartouches qui ont été retrouvées dans le véhicule, ainsi que deux bonbonnes de gaz et plusieurs armes à feu. Ce soir, quatre membres de la famille de l'assaillant sont toujours en garde à vue. Après Richard Ferrand, Sylvie Goulard, deux ministres de poids quittent le gouvernement. L'un pour prendre le groupe parlementaire en marche à l'Assemblée nationale. L'autre pour anticiper d'éventuelles convocations judiciaires. La ministre des Armées veut en effet démontrer sa bonne foi dans l'enquête sur les emplois fictifs supposés du Modem. Vers un remaniement plus large que prévu, ce matin, la démission surprise de Sylvie Goulard a ouvert la boîte de Pandore. Visée par l'enquête sur de possibles emplois fictifs au sein du Modem, la ministre de la Défense annonce dans un communiqué vouloir démontrer librement sa bonne foi. Le parquet de Paris soupçonne le parti de François Bayrou d'avoir payé des collaborateurs aux frais du Parlement européen sans que ceux-ci y travaillent. Cet après-midi, Corinne Lepage, ancienne eurodéputée du Modem, était entendue par les enquêteurs en tant que témoins. La démission surprise de Sylvie Goulard met la pression sur le garde des Sceaux de plus en plus fragilisée. Le fondateur du Modem pourra-t-il sauver sa tête ? Pour l'instant, le Premier ministre l'assure. François Bayrou a vocation à rester au gouvernement. Autre ministre visée par l'enquête, Marielle de Sarnez. La numéro 2 du Modem pourrait quitter l'exécutif et prendre la tête du groupe Modem à l'Assemblée nationale. Embarrassée par les affaires de ses alliés centristes, le gouvernement affronte ce soir sa première crise politique. L'annonce du remaniement est attendue demain, en fin de journée. Et puis, en bref, des perquisitions ont été menées au siège du groupe Abbas et de l'agence Business France dans le cadre de l'enquête sur l'organisation d'un déplacement. C'était en janvier 2016 à Las Vegas d'Emmanuel Macron, alors ministre de l'Économie. On va tout de suite retrouver Saveria Arogec, notre journaliste, devant l'Elysée. Saveria, on le voit, c'est des missions de deux ministres contraignent le gouvernement à faire un remaniement plus large que prévu. Et dans ce contexte, un rendez-vous va être particulièrement scruté. C'est celui entre Jean-Pierre Raffarin, l'ancien Premier ministre, sénateur LR et le chef de l'État depuis une demi-heure maintenant. Absolument, Delphine. On a pu voir en tout cas beaucoup d'aller-retour depuis ce matin à l'Élysée. Tout d'abord, à 8h30, c'était Édouard Philippe, le Premier ministre qui était reçu par le chef de l'État. Puis tout de suite après, autre ministre, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, qui était à son tour reçu par Emmanuel Macron. Et vous venez de le dire, depuis une demi-heure, c'est au tour de Jean-Pierre Raffarin d'être reçu pour un entretien avec Emmanuel Macron. Alors, officiellement, le thème de cet entretien, c'est la remise du rapport sur le budget de la Défense. Jean-Pierre Raffarin est donc là en tant que président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat. Mais on imagine bien que les deux hommes évoquent également le remaniement qui est en cours. Et en particulier, un poste, celui du ministère des Armées, Sylvie Goulard, qui a en effet démissionné ce matin. Elle a pris tout le monde de cours. Elle veut, dit-elle, pouvoir démontrer librement sa bonne foi dans cette affaire d'emploi fictif. « L'honneur de nos armées ne saurait être mêlé à des polémiques au sein du Modem », écrit Sylvie Goulard dans un communiqué. Le problème, bien sûr, pour Emmanuel Macron, c'est que les prochains sur la liste pourraient bien sûr être François Bayrou et Marielle de Sarnez. Tout est ouverme concernant, confiée tout à l'heure la ministre, Marielle de Sarnez. Résultat, en tout cas, le remaniement attendu pourrait être beaucoup plus important que prévu. Il faut tout d'abord remplacer Richard Ferrand, qui a été exfiltré hier du gouvernement, Sylvie Goulard. Et puis, bien sûr, les deux autres ministres Modem restants. Édouard Philippe, qui a déjeuné à l'Elysée tout à l'heure pour un déjeuner de travail, donc avec Emmanuel Macron, confié ce matin qu'il souhaitait faire entrer plus de ministres de droite au sein du gouvernement. En tout cas, il faut aller vite, très vite, car il faut ensuite laisser 24 heures à la haute autorité pour vérifier les déclarations des futurs ministrables. Merci beaucoup, Saveria. Et vous l'avez dit, le Conseil des ministres sera reporté à jeudi matin. On va tout de suite retrouver Tam Tranui en direct de la salle des conférences du Sénat. Pour une première réaction à cette actualité politique, vous êtes avec le sénateur Les Républicains, Philippe Bas. Oui, Philippe Bas, entre la démission aujourd'hui de Sylvie Goulard, hier le départ de Richard Ferrand, est-ce déjà la crise au gouvernement, selon vous ? Vous savez, il y a un mois, on nous a dit, on fait des vérifications, on formera le gouvernement avec un peu plus de temps que d'habitude, mais au moins on sera sûr qu'il n'y aura pas de problème. Ça n'a pas très bien marché. Alors effectivement, deux ministres ne restent pas au gouvernement, l'un ayant été invité à rejoindre l'Assemblée nationale, l'autre ayant pris la décision de quitter le gouvernement d'elle-même. C'est là dans le climat des affaires qui touche le modem ? Est-ce qu'il y a une contradiction entre l'objectif affiché et la réalité ? C'est une décision personnelle qu'elle a prise. On voit que d'autres membres du gouvernement dans la même situation prennent une attitude inverse. Je crois qu'il appartient tout simplement au président de la République de trancher. C'est à lui de décider. On ne peut pas laisser les choses s'organiser au petit bonheur la chance. Est-ce que c'est une bonne décision de la part de Sylvie Goulard, selon vous ? C'est une décision, en tout cas estimable. Elle estime que son autorité pour exercer sa fonction serait certainement atteinte et qu'elle sera plus libre pour prouver sa bonne foi. Ce sont ses termes en sortant du gouvernement. C'est très digne. D'une certaine façon, ça rejoint l'exigence d'exemplarité que le président de la République a posée. Justement, Philippe Bas, vous allez être rapporteur sur le projet de loi pour la confiance dans la vie démocratique qui est porté par François Bayrou. Est-ce que c'est encore un interlocuteur crédible comme garde des Sceaux, alors que ces affaires touchent le modem, le parti qu'il préside ? Vous voyez bien que je n'ai pas à me rendre juge de savoir si un garde des Sceaux est qualifié pour parler de l'amélioration de la confiance à l'égard de la vie publique. Moi, j'ai toujours défendu la présomption d'innocence. Si le président de la République estime que son garde des Sceaux n'a pas perdu son autorité morale pour défendre ce texte, c'est une appréciation dont je serais bien forcé de prendre acte. Et mon souci à moi, c'est que la loi soit bonne. Donc il va rester votre interlocuteur sur ce texte. C'est le président de la République qui le décide. Est-ce que vous serez dans l'opposition constructive sur ce texte, Philippe Bas ? C'est une preuve de l'esprit de construction que de soutenir les textes quand ils vont dans le bon sens. Est-ce le cas là ? Nous amenderons ce texte, mais nous considérons qu'il va dans le bon sens. Naturellement, il ne faut pas trop en attendre. Ce ne sera guère que le 31e texte qui contribue à mieux réguler la vie publique depuis 1985, la première loi restreignant le cumul des mandats. On voit bien que les résultats ne sont pas toujours à la hauteur de la grandiloquence des auteurs de ces textes. Mais en même temps, si on peut faire faire quelques progrès sur les emplois familiaux, sur la question aussi de l'indemnité de frais de mandat et de sa bonne utilisation, je ne vois pas pourquoi je refuserais mon concours. Alors que le Sénat, depuis 2014 et de manière pluraliste, a déjà posé des règles qui nous permettent au fond d'être un peu en avance sur ce texte. Une toute dernière question, Philippe Bas. Il devrait y avoir deux groupes LR à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il peut n'y en avoir qu'un au Sénat ? Écoutez, quand on parle de deux groupes, j'attends de voir la consistance de celui qui pourrait se constituer à l'Assemblée nationale. Moi, ce que je pense, c'est que personne n'a intérêt à former un groupe pour faire une équipe supplétive du gouvernement actuel qui jouit d'une grande majorité. Si on veut être constructif, on n'a pas besoin pour autant de semer la division dans une famille politique qui incarne une grande tradition démocratique, celle de la droite et du centre. Il faut agir non pas sous le coup de l'émotion du moment, mais en s'inscrivant dans la durée de notre service aux Français. C'est précisément d'incarner une opposition constructive qui peut aussi, demain, être une force d'alternance démocratique pour mettre en œuvre des réformes. Merci beaucoup, Philippe Bas, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci beaucoup, Tam, pour cette première réaction en direct. Alors, je vous le disais, en titre, les tractations sont en cours pour la création d'un groupe En Marche au Sénat. Certains parlementaires ont déjà franchi le pas et cette perspective fragilise l'unité du groupe socialiste. Samia Dechir avec Quentin Calmy. La réunion s'est ouverte 24 heures après l'appel des marcheurs. Hier, les sénateurs ont reçu un courrier de François Patria leur proposant de rejoindre le futur groupe En Marche au Sénat. Pour les socialistes, c'est l'occasion de mettre au clair les positions de chacun. C'est une clarté qu'il apporte. Il va faire un groupe. Je le prends comme quelque chose de positif, c'est-à-dire les personnes qui sont En Marche vont faire leur groupe à eux et laisser les socialistes travailler à leur reconstruction. Une reconstruction qui passera d'abord par la clarification. Ceux qui ne souhaitent pas rejoindre le groupe des marcheurs sont divisés en deux catégories. Derrière le président de groupe Didier Guillaume, une partie des socialistes souhaite conserver un groupe travaillant avec la majorité présidentielle. Moi, je souhaite que le groupe socialiste continue dans une unité, se rassemble plutôt que se disloque et je souhaite qu'il apporte son concours à l'action du gouvernement. Mais pour d'autres, hors de question de voter les ordonnances sur la loi travail par exemple. Ils veulent garder un groupe socialiste autonome. Pour clarifier la position du groupe, les socialistes seront appelés à voter la semaine prochaine pour accorder ou non leur confiance au gouvernement. Les uns et les autres ont exprimé leur opinion. Mais on s'est mis d'accord que le vote aura lieu la semaine prochaine. Comme vous le savez, moi je suis pour que notre groupe dise clairement qu'il ne se situe pas dans la majorité présidentielle et qu'il ne votera pas la confiance au gouvernement. Le vote aura lieu à la réunion de groupe de mardi prochain. Si la confiance votée par les sénateurs n'a qu'une valeur symbolique pour le gouvernement, elle pourrait en revanche déterminer l'avenir du groupe socialiste au Sénat. Et on continue les réactions politiques au Sénat avec le sénateur socialiste Jacques Bigot. Il est à votre micro, Tame Tranuit. Oui Jacques Bigot, est-ce que ça tangue au groupe socialiste ? On a vu là trois parties dans ce groupe entre ceux qui veulent être dans le groupe En Marche, ceux qui veulent être constructifs et puis ceux qui sont vraiment socialistes. Je pense que nous sommes tous socialistes. Certains pensent aujourd'hui que le socialisme, ils vont le retrouver dans un groupe et de droite et de gauche, comme le dit le président de la République et le chef du gouvernement. Ceux-là sont en train, ils l'ont annoncé, de créer un groupe au Sénat. Voilà, le groupe mené par François Patria. Ça crée une clarification et peut-être que ça simplifie les choses et puis c'est juste. Ce sont des gens qui, dès le départ, ont voulu soutenir la démarche d'Emmanuel Macron. Pour les autres, la question c'est quel est le positionnement que nous devons avoir ? Est-ce que nous devons créer un groupe d'opposition systématique ? Je pense que ce n'est pas la volonté majoritaire. Est-ce que nous sommes dans la majorité présidentielle ? Personne ne nous l'a demandé puisque la majorité présidentielle a un groupe. Donc je pense que c'est comme ça que les choses sont faits. Mais il y a eu des échanges. Et puis nous verrons au fur et à mesure du texte des lois comment nous nous positionnerons. Et puis franchement, l'urgence, c'est pour nous d'attendre le mois d'octobre, au moment du renouvellement du Sénat, où nous verrons bien comment nous sommes à nous inscrire dans ce groupe. Mais c'est un groupe, d'après notre règlement, qui est quand même fondé sur les membres du Parti Socialiste. Est-ce que vous voteriez la confiance ? On sait que c'est un débat qu'il y a eu ce matin. Le Sénat n'a pas besoin de le faire. Mais est-ce que vous, vous voteriez la confiance ? Le Sénat n'a par définition pas à voter la confiance, puisqu'il n'y a pas de motion de censure. Le Sénat peut voter l'approbation de la déclaration du gouvernement. Est-ce que vous voteriez l'approbation ? La logique, c'est d'avoir, de la part du gouvernement, de savoir quelle est sa déclaration de politique générale. Il y a certains sujets sur lesquels nous pourrions être en accord, d'autres en désaccord. Moi, je serais tenté de dire, pas de défiance à l'égard du gouvernement, et pourquoi pas simplement s'abstenir. Ce qui est sans doute une position plus sage que de dire, voter pour, ça veut dire qu'on est en accord avec le gouvernement, et je pense qu'on ne peut pas l'être systématiquement d'avance. Voter contre, ça serait la même chose. Mais on en discutera la semaine prochaine. Alors l'actualité du jour, c'est aussi la démission de Sylvie Goulard, du gouvernement. Est-ce déjà à la crise ? A-t-elle eu raison de démissionner pour vous ? Écoutez, je ne sais pas quels sont les motifs de sa démission. Il y a des interprétations diverses et variées. On a vu aussi le départ de Richard Ferrand. Ce n'est pas simplement qu'on ne quitte pas le gouvernement pour présider un groupe, ce n'est pas vrai. Ou alors on n'y rentre pas un mois avant. Donc on sent bien que la question de la clarification de la vie publique n'est pas aussi simple que ça. Et que même une nouvelle loi ne réglera pas le problème. Moi, je pense que tout est dans une question d'éthique et de pratique. Et que sans doute, il faut mettre au clair les pratiques des uns et des autres. Et que c'est comme ça qu'on traite. La déontologie, moi dans ma vie professionnelle, j'ai appris ce que c'était que la déontologie et l'éthique. Et je crois que c'est d'abord un état d'esprit. Et on voit bien que tout le monde n'a pas cet état d'esprit, peut-être y compris dans la marche. François Bayrou l'a-t-il, le garde des Sceaux, qui doit être auditionné la semaine prochaine dans le cadre de ce texte ? Le garde des Sceaux est ministre de la Justice et moi je ne saurais pas être juge. Donc je n'ai pas à juger. Je pense qu'on aura des informations. S'il y a des enquêtes en cours, le Parlement européen le tira. Peut-être pas oublier non plus que les dénonciations ont été faites par une élue du Front National. Du Front National, Sophie Montel. Merci beaucoup Jacques Vigo d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup Tam pour cette nouvelle réaction. Et à droite, alors qu'à l'Assemblée Nationale, les LR sont au bord de la scission, la perspective d'un groupe en marche ne divise pas les élus qui pour l'instant, n'hésite, reste groupée. Cécile Sixou. Les sénateurs LR contents de se retrouver après le second tour des législatives. Finalement, la casse a été limitée, c'est le soulagement. Certains félicitent François Baroin. L'objectif désormais, éviter les divisions comme à l'Assemblée où Thierry Solaire propose de créer un groupe LR indépendant. Quand nous avons eu des difficultés entre Copé et Fillon, et bien au Sénat, il y a peut-être eu la tentation de faire deux groupes, et bien j'ai maintenu l'unité et nous n'avons fait qu'un seul groupe et nous nous en portons très bien. Les sénateurs LR veulent surtout éviter que certains ne cèdent à la tentation Macron, notamment les jupéistes, qui ont reçu hier une invitation de François Patria à les rejoindre. Mais pour le moment, la question semble encore tabou pour ces LR macro compatibles qui ne veulent pas quitter le groupe tout en envisageant de voter certaines réformes du gouvernement. Vous avez reçu une lettre de François Patria ? Et vous, vous restez au groupe LR ? C'est une question d'actualité. J'en discute avec mes collègues à déjeuner, si vous me permettez. La plupart ne voient en tout cas pas l'utilité d'aller voir ailleurs. Au Sénat, le groupe est bien plus soudé qu'à l'Assemblée. Ils sont libres de voter ou non les lois. L'immense majorité des parlementaires a une position raisonnable qui consiste pour notre groupe à soutenir toutes les réformes qui vont aller dans le bon sens et à s'opposer à celles qui ne nous conviennent pas. On est assez unis et on a une certaine liberté. Pourquoi voulez-vous perdre cette liberté ? La volonté de travailler ensemble me paraît absolument rien affectée par les derniers événements politiques. En tout cas, la droite sénatoriale compte bien tenir son rôle d'opposition face à une Assemblée majoritairement en marche. Alors que le Front National tente de trouver de nouveaux alliés pour former un groupe à l'Assemblée Nationale, le parti frontiste est de nouveau plombé par les affaires familiales. Ce matin, Jean-Marie Le Pen a fait constater par Huissier son impossibilité d'accéder au siège du parti à Nanterre. On l'écoute. Le Front National vient de subir deux échecs cinglants. Un aux élections présidentielles, un aux élections législatives. La règle démocratique et républicaine, c'est à l'exemple, mon Dieu si on peut dire ainsi, de M. Cambadélis. Dans ces conditions, on démissionne. Marine Le Pen doit démissionner de son poste de président ? À mon avis, oui. Alors la ligne politique n'est pas encore clarifiée au Parti Socialiste, mais déjà la délicate question de la confiance au gouvernement a été tranchée ce matin lors d'un bureau national. Les parlementaires sont invités à s'abstenir le 4 juillet prochain. Mais la bataille du leadership ne fait que commencer. Sandra Serkara. Après une série de défaites, le PS entame une longue période de reconstruction et d'inventaire. Avec une question urgente, quelle attitude adopter face au gouvernement Philippe ? Opposition, soutien ou abstention vigilante ? Pour Luc Carvounas, élu face à une candidate La République en marche, le choix est très clair. Aujourd'hui, le Parti Socialiste est dans l'opposition à La République en marche. La République en marche a cherché à éliminer tous les députés socialistes. Il y a presque réussi. On ne peut pas à la fois dire qu'on veut être dans la majorité présidentielle et être au Parti Socialiste. Encore une fois, ce n'est pas moi qui part dans ces cas-là. Ce sont eux qui font le choix de changer de parti. C'est leur responsabilité. Une position largement adoptée par le bureau national, réunissant de nombreux représentants de l'aile gauche du parti. Nous ne pouvons pas être dans une attitude qui serait mi-chef, mi-chou, droite et gauche, majorité et opposition. Les gens attendent que le Parti Socialiste ait une position claire. On ne peut pas dire je m'abstiens face aux ordonnances contre le travail. On a crevé de plus être la gauche que les gens attendaient. Une gauche de gauche qui s'assume. C'est la confiance à Emmanuel Macron. La question du vote ou non de la confiance au gouvernement Philippe sera de nouveau débattue samedi lors d'un conseil national. Le PS en ruine veut se laisser du temps en reportant son congrès au printemps 2018. Crise gouvernementale, remaniement, création d'un groupe en marche au Sénat. On en parle tout de suite avec mes invités. Et mes invités sur ce plateau, j'ai le plaisir d'accueillir Barry Zachary. Bonsoir. Vous êtes sénatrice de Paris, vous soutenez Emmanuel Macron. Vous êtes pour la création d'un groupe en marche ici au Sénat. On va en parler bien sûr dans un instant. J'accueille également Roger Carucci. Bonsoir. Sénateur Les Républicains des Hauts-de-Seine. Philippe Esnol est également sur ce plateau. Bonsoir. Sénateur RDSE des Yvelines. Vincent Delay est également avec nous. Bonsoir. Sénateur UDUC de l'Essonne. Et Jean-Yves Lecomte. Bonsoir. Vous êtes sénateur socialiste représentant les Français établis hors de France. Première question pour vous, Barry Zachary. On a vu hier cette exfiltration de Richard Ferrand. Aujourd'hui, c'est la démission de Sylvie Goulard, la ministre des Armées. Est-ce que c'est une première crise pour le gouvernement qui fragilise, de fait, le début de quinquennat d'Emmanuel Macron ? Personnellement, je ne parlerai pas d'exfiltration de notre collègue. Richard Ferrand ? Richard Ferrand, je pense que c'est une promotion, au contraire, parce qu'un groupe de 300 et quelques personnes, des nouveaux, ce n'est pas simple à manager. C'est d'un portefeuille ministériel à une présidence de groupe, c'est une promotion ? Là, c'est le cas, parce que ça sera très utile au président. Et on a besoin de manager un groupe divers, différent, avec beaucoup de gens qui ne se connaissent peut-être pas. Lui a été secrétaire général du mouvement. Ça n'a pas de rapport avec ces affaires immobilières, avec l'enquête préliminaire ouverte par le papier de Brest ? Non, honnêtement, c'est le profil type pour diriger le groupe. Il a été secrétaire général du mouvement, il les connaît tous, il a de l'autorité et de la légitimité. Et sur Sylvie Goulard, Barry Zakary ? Je n'ai pas d'information sur Sylvie Goulard, j'ai été étonnée ce matin, comme vous tous, mais je n'ai pas d'information. Donc ça n'affaiblit pas le début de quinquennat d'Emmanuel Macron, selon vous ? Comment ? Si quelqu'un démissionne, il démissionne, je ne pense pas que ça puisse l'affaiblir. On verra demain, il faut réagir très vite et demain, il y aura un nouveau gouvernement. Roger Carouti, on voit bien que les deux autres membres du Modem au sein du gouvernement, Marielle de Sarnez et François Bayrou, sont à leur tour fragilisés. Est-ce que leur situation est tenable, selon vous ? Je ne suis pas chargé de recruter pour le gouvernement, que le Premier ministre et le Président de la République assument. Moi, je pense que les premiers pas sont un peu compliqués, parce que c'est vrai qu'il y a un certain nombre de parlementaires élus qui ne correspondent peut-être pas au profil de ce qui aurait été normal pour un parlementaire. Et puis le gouvernement a été fait un peu vite, alors probablement maintenant il faut ajuster. Le Modem espérait être un groupe charnière, et il ne l'est pas, puisqu'en marche à la majorité absolue seule, donc le Modem est moins indispensable. Sur le coup, la relation entre le Premier ministre, le Président de la République, François Bayrou, qui ne doit pas être très simple, devient en plus... Volez-vous mieux l'avoir au sein du gouvernement ou en dehors, selon vous, François Bayrou ? Ça, c'est au Président de la République d'en décider. Il aura de toute façon un groupe Modem à 40, donc il faudra bien gérer aussi, si jamais ça devenait le cas, une opposition interne à sa propre majorité. Je ne dis pas que ça fragilise, parce que ça vient de commencer. Mais ça pollue un peu le climat du début du quinquennat. Après, on verra dans les jours qui viennent, qui vote les textes, qui ne les vote pas, et dans quelles conditions ça se passe. Parce que ça, c'est peut-être un épiphénomène. Philippe Esnol, on sait que c'est la moralisation, c'est un des thèmes forts, justement, de ce début de quinquennat. Vous, quel regard portez-vous sur la démission de Sylvie Goulard, et ce changement de situation pour Richard Ferrand ? Est-ce que vous diriez que ça affaiblit la portée, justement, de ces premiers textes qui vont être discutés sur le thème de la moralisation ? Non, j'ai envie de dire, pour le coup, même au contraire. Si j'ai bien compris, Sylvie Goulard a décidé elle-même de quitter le gouvernement pour mieux assurer sa défense dans l'affaire des soi-disant emplois du Modem. Donc là, pour le coup, ça va dans le sens de la moralisation. Elle prend les devants, vous saluez sa décision ? Oui, j'ai plutôt envie de saluer sa décision, effectivement. Oui, je crois que ça va plutôt dans le bon sens. Ça me paraît responsable, elle considère qu'elle est injustement mise en porte-à-faux en accusation, et qu'elle veut avoir toute liberté pour pouvoir se défendre. Je trouve ça assez noble, et je trouve que ça va plutôt dans le bon sens. Est-ce que François Bayrou et Marie-Al de Cernès devraient faire de même, selon vous ? Ça, je... ça se discute. Là, franchement, je crois que c'est de la responsabilité individuelle, et c'est peut-être aussi au président de la République, au Premier ministre, de juger et de jauger la situation, et de prendre les décisions qui s'imposent. Alors, Vincent Delay, on sait que de règle, hier... Je rappelle la règle. Quand il y a mise en examen, les gens démissionnent. Tant qu'ils ne sont pas mis en examen, ils peuvent toujours rester ministres. Madame de Cernès peut rester ministre, M. Richard Ferrand également. Donc, le problème ne se pose pas pour le moment. Oui. Alors, Vincent Delay, depuis hier, on sait qu'il y a des négociations qui sont en cours au Sénat pour la constitution d'un groupe En Marche. Est-ce que vous avez eu ce courriel, et que pensez-vous de cette initiative ? On sait que François Patria a envoyé un courriel, on en parlait, à tous les parlementaires. Oui, moi, j'ai reçu un courriel, comme j'imagine, l'ensemble de mes collègues UDI. On a une réunion de groupe ce matin, et on a plutôt envie de rester ensemble. On a bien travaillé ensemble depuis un petit moment. Et aujourd'hui, on est plutôt enclin, même s'il y a peut-être quelques individus qui pourraient peut-être rejoindre. Et je mets bien le conditionnel, le groupe En Marche. En Marche, pour l'instant, nous, on a envie d'être constructifs. On fait partie de ce nouveau terme qui est employé en politique au niveau national. Et en tout cas, c'était naturellement notre façon de faire aussi. Nous, nous sommes des Européens, des libéraux et des sociaux. Donc finalement, ça correspond assez bien au profil du président Macron, qui a dit pendant sa campagne qu'il souhaitait rassembler. Pourquoi ne pas rejoindre le groupe alors ici au Sénat ? Ils souhaitent rassembler. Ils souhaitent rassembler. Donc nous, on est pour des coalitions sur des programmes et sur des idées et sur des textes. Et on n'est pas forcément pour un ralliement. En tout cas, moi, je n'ai pas entendu que le président Macron souhaitait rallier à lui tout le monde. Il souhaitait rassembler. Et le rassemblement, c'est le respect aussi des différences. Et c'est pour ça que nous, on a sans doute envie d'être dans cette posture. Jean-Yves Lecomte, comment ça s'est passé ce matin ? On sait qu'il y a eu cette réunion au sein du groupe socialiste. Alors on nous dit qu'il y aura un vote la semaine prochaine. Est-ce que vous sentez qu'il y a une scission possible ici au Sénat avec, d'un côté, les Macron compatibles et ceux qui veulent absolument garder un groupe socialiste ici, dans l'opposition au gouvernement ? On a constaté quelques départs, effectivement, suite à l'invitation qui a été faite hier. Ce n'est pas une surprise. Maintenant, effectivement, le débat ce matin a montré qu'il y avait des gens qui étaient plutôt enclins à souhaiter vouloir voter la confiance et d'autres, pas du tout. Moi, je considère que, compte tenu du groupe qui se profile à l'Assemblée nationale, le Sénat doit plus que jamais jouer son rôle. C'est-à-dire, effectivement, il y a des diversités. Nous n'avons pas la responsabilité de donner confiance ou de censurer le gouvernement. Donc, moi, je considère que, et beaucoup de ceux qui, ce matin, se sont exprimés, nous avons été élus comme sénateurs socialistes ou apparentés, et nous le restons. Il y aura, effectivement, un vote la semaine prochaine. Il y a des positions différentes. Nous verrons bien ce qui en sortira. Mais je crois, de toute façon, que la conviction de tous ceux qui se sont exprimés ce matin, c'est qu'entre Jean-Luc Mélenchon et Édouard Philippe, il y a un espace politique. Et que cet espace politique, pour qu'il y ait des possibilités d'alternance, de démocratie dans la Ve République ou dans n'importe quelle institution, il faut que cet espace soit utilisé et soit correctement incarné. Et que c'est notre rôle, au sein du groupe socialiste, de continuer à le faire. Bah, Isaac Harry, que dites-vous à Jean-Yves Lecomte, peut-être, pour le faire changer d'avis ? On sait que, dans cette relève, il y a à la fois... Ça ne sera pas facile, mais je vais essayer d'expliquer pourquoi nous voulons un groupe en marche au Sénat. D'abord parce qu'un appareil politique ou un parti politique ou un mouvement politique qui se respecte et qui participe de la démocratie doit avoir son émanation dans les deux chambres. Déjà, ça me semble important. Deuxièmement, il faut au président du groupe, à l'Assemblée nationale, un correspondant au Sénat. Ce qui ne peut être qu'un correspondant en marche. Donc ça, c'est aussi important. On voit que des partis politiques font tout pour avoir au moins 15 parlementaires qui vont parfois en chercher ici ou là pour faire le compte et pour créer un groupe. On ne voit pas pourquoi nous, qui sommes bien plus nombreux... Est-ce que ça a un intérêt d'avoir un petit groupe en marche ici au Sénat ? On sait que le seuil est de 10 parlementaires. Mais largement, non. On a déjà largement plus que ça. Largement, largement. Je ne vais pas donner de chiffres. Parce que nous attendons... 30, 60 ? La courgette est large. Nous attendons la fin de la consultation pour pouvoir nous prononcer. Nous lançons une consultation, ce n'est pas pour vous dire, pour préjuger du nombre. Donc il y a un besoin de parallélisme des formes entre l'Assemblée et le Sénat. Et nous voulons jouer notre rôle avec des moyens. Parce qu'il va y avoir des textes. Et quand il va y avoir des textes, il va y avoir du temps de parole. Et donc le temps de parole, nous avons besoin du temps de parole pour apporter notre soutien au président de la République. Donc ça me semble tout à fait naturel que nous composions un groupe au Sénat. Roger Carucci, on sait qu'à l'Assemblée nationale, il y aura peut-être deux groupes de droite. Thierry Solaire l'a annoncé. D'un côté, ceux qui seront dans une opposition constructive, les autres dans l'opposition résolue. Pourquoi ? Il n'y a pas la même incidence, la même conséquence sur le groupe Les Républicains ici au Sénat ? Vous savez, au Sénat, en 2012, en plein affrontement Copé-Fillon, il y avait eu un groupe en plus à l'Assemblée. Deux groupes issus de l'UMP de l'époque. On ne l'a pas fait au Sénat. Il y a une tradition, peut-être un peu plus d'ouverture, de tolérance. C'est-à-dire que dans le groupe au Sénat, si certains sont un peu plus proches d'Edouard Philippe et d'autres un peu moins proches, ils peuvent s'exprimer librement, ils auront des temps de parole. Ça n'empêche pas l'immense majorité du groupe d'avoir une ligne politique. Mais il y a toujours eu une envie de travailler ensemble, des lignes politiques communes. Ça sera un groupe dans l'opposition constructive. Il n'y aura pas d'opposition résolue, c'est de la droite sénatoriale. C'est ce que vous nous dites. Le mot constructif, décidément, maintenant, si on n'est pas constructif, c'est que je ne sais pas ce qu'on est... Un des premiers à l'avoir employé, c'est Gérard Larcher. Oui, oui, oui. Très bien. Moi, j'ai toujours été un constructif. Au sens noble du terme, je déteste agresser les gens. Quand je vois un texte, je regarde s'il me plaît, je l'amende, je le vote ou je ne le vote pas. Mais ce n'est pas uniquement sectaire par rapport à un gouvernement qui soit de droite ou de gauche. Donc, j'estime être un sénateur LR parfaitement positif. Vous êtes Macron compatible, Roger Garotti ? C'est-à-dire que, pour le moment, on ne sait pas ce qui est Macron compatible et ce qui est Macron incompatible. Parce qu'on a le sentiment qu'il voudrait bien que tout le monde soit compatible. Donc, on va attendre que les choses se présentent. Quels sont les plaques ? Il y a plus de sénateurs Macron compatibles que nos députés. Non, non, non. Au groupe LR du Sénat, l'immense majorité est dans l'opposition. Alors, après, dans une opposition responsable, positive. Je n'aime pas beaucoup le terme constructif parce qu'il a un peu galvaudé en ce moment. Mais voilà, ce n'est pas une critique contre Thierry Solaire. Il y a un groupe constructif, je ne sais pas s'il s'appellera comme ça, l'Assemblée, c'est leur problème. Disruptif. Disruptif. Autre terme à la mode. Philippe Esnol, comment ça se passe du côté du groupe RDSE, justement ? Est-ce qu'il y a des parlementaires qui seraient tentés de rallier ce groupe En Marche au Sénat s'il était créé ? Alors, il se peut qu'il y en ait. Je n'ai pas aujourd'hui absolument toutes les positions au sein du groupe. Comme vous savez, nous, on a un groupe qui rassemble des personnes de sensibilité assez variées, assez différentes. Mais la majorité du groupe, en tout cas, pour les avoir vus, et on ne peut pas nous faire le reproche de ne pas être dans la majorité présidentielle, puisqu'on a été dans les premiers, en tout cas pour ce qui me concerne, pour ce qui concerne l'ancien président Mézard, qui est aujourd'hui ministre de l'Agriculture, on a été dans les premiers à rejoindre Emmanuel Macron, à soutenir sa candidature, et puis à soutenir ensuite le gouvernement. Mais la majorité du groupe ne souhaite pas rejoindre aujourd'hui, en l'État, un groupe En Marche au Sénat. Pourquoi ? On souhaite garder notre spécificité, et ce qui fait un peu l'intérêt et l'enjeu aussi du RDSE aujourd'hui. Et vous, à titre personnel, Philippe Esnol ? À titre personnel, déjà, moi, je n'ai pas reçu l'invitation de M. Patria. Alors, il y a des oublis, on va lui dire, Bariza Chiari, transmettra un message. C'est sûrement un oubli, mais en tout cas, je ne l'ai pas eu. Et à titre personnel, je suis d'accord avec mes collègues, et pour le moment, on préfère garder cette indépendance, et on est attaché à cette indépendance. Moi, j'ai connu à une certaine époque une appartenance au groupe socialiste, et bien, ça s'en souvient. Et j'avoue que la liberté de vote, la liberté de parole qu'on a au sein du groupe RDSE m'importe. Et je crois qu'elle importe aussi à beaucoup de mes collègues. Vous pensez qu'il n'y aura pas de liberté de parole au sein du groupe macroniste ? Non, c'est vrai. Pour le moment, on n'a encore rien vu. Donc, on verra. On verra tout ça à l'usage. Vincent Delahaye, dans cette lettre que vous, vous avez reçue, François Patria dit, les défis rencontrés par le pays nous imposent de construire des majorités parlementaires fortes et stables, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. C'est un argument auquel vous êtes sensible malgré tout ? Écoutez, moi, je pense que pour gouverner, il faut des majorités. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas être contre. D'ailleurs, l'élection législative qui est passée, là, nous a montré que c'est complètement idiot de faire des élections législatives juste après la présidentielle. Parce qu'on nous dit qu'il faut une majorité au président, comment dire non ? C'est impossible. Donc, moi, je suis pour que les législatives soient en même temps que la présidentielle. Je l'avais déjà proposé depuis un moment et je trouve que ça serait normal. Et puis, avec 80% de participation, on aurait une Assemblée qui serait plus représentative de la France et de l'opinion des Français. Moi, je dis ça rapidement. Mais ensuite, au Sénat, bien entendu, il faut constituer des majorités. Et nous, on attend les textes. On est très en observation aujourd'hui. On a un programme présidentiel. On attend qu'il soit mis en œuvre. Il y a un certain nombre de choses qui nous plaisent. Il y en a qui nous plaisent moins, notamment sur les collectivités territoriales. Je ne vais pas vous dire que je partage la volonté de supprimer la taxe d'habitation pour 80% des personnes. Moi, je suis absolument contre cette disposition. Mais voilà, on va regarder au cas par cas. On sera constructif, si on veut, positif, dans un état d'esprit ouvert, en tout cas, vis-à-vis de la majorité présidentielle. Il y a des gens chez nous qui sont complètement favorables à la majorité présidentielle. D'autres qui disent oui, mais. D'autres qui disent non, sauf si. Voilà, on est les uns et les autres diverses. On a envie de travailler, on a envie d'être utile à la France et on a envie que ce quinquennat soit utile à la France. C'est ça qui guidera notre action et nos positions. Jean-Yves Lecomte, on sait qu'il y a des élections sénatoriales. Ce sera le 24 septembre. Est-ce que vous n'avez pas peur, justement, qu'après cette date, le groupe socialiste ici se divise, justement ? Écoutez, on verra déjà le vote de la semaine prochaine. Mais moi, je pense que, de toute façon, ce qui est important au Sénat, ce n'est pas les majorités, c'est la qualité du débat. Et pour la qualité du débat, il faut de la diversité et des groupes qui sont capables de porter les débats. Parce que, de toute façon, pour les réformes importantes du gouvernement, il y aura, de toute façon, le dernier mot pour l'Assemblée. Et à l'Assemblée, les députés, ils savent très bien pourquoi ils ont été élus. Contre le président ou pour le président. Donc, à partir de là, ça va être automatique. Et qu'est-ce que peut apporter le Sénat ? Il peut apporter juste... Parce que la qualité du débat apportera des remarques par rapport à ce qui a été fait à l'Assemblée nationale, convainc les députés qu'effectivement, dans la diversité et par la contradiction, donc entre plusieurs groupes, on a réussi à faire émerger un consensus qui mérite d'être pris en compte à l'Assemblée nationale. Parce que c'est eux qui ont le dernier mot. Et je souhaite que ça puisse rester comme ça. Le Sénat, qui serait juste un décalque de l'Assemblée nationale, ne sert à rien. Donc, ne le faisons pas. Et par conséquent, effectivement, oui, il y a des possibilités. Je ne sais pas, le Parti Socialiste est en crise aujourd'hui. Mais il ne s'agit pas non plus de l'aggraver. Donc, euh... D'Ana Rizakiris, c'est vrai que ça aurait pu être une stratégie pour Emmanuel Macron de laisser au Sénat ce rôle de contre-pouvoir, de ne pas chercher à créer de groupes en marche pour justement avoir cette opposition ici, représentée par la Haute Assemblée. Il n'a pas choisi cette option ? Non, non, mais le Sénat va garder, va être un contre-pouvoir. C'est là où on discute, là où on débat, là où on va au fond des choses. Et le Sénat gardera ça. Mais vous comprenez bien que moi, personnellement, qui ai signé, qui ai accompagné la démarche du président de la République depuis le début, je prends mon cas par exemple, je ne peux pas me retrouver à la rentrée parlementaire, siégeant au groupe socialiste, où il y a des gens qui sont dans l'opposition, et d'autres qui sont peut-être, on verra, etc. Donc ce n'est pas possible. Nous avons aussi besoin de clarté et nous avons besoin de travailler avec le groupe à l'Assemblée nationale. Donc la diversité, moi je la respecte et je trouve que c'est formidable que nous ayons ça au Sénat. Je trouve que c'est très très bien. Je trouve que finalement, peut-être que Philippe Esnol, dans son groupe, il défendra plus les idées d'Emmanuel Macron que certains qui sont déjà dans le groupe. Non mais c'est très bien. Donc qu'on se retrouve au final, c'est bien. Mais nous, nous avons besoin d'outils pour travailler, de temps de parole et du parallélisme. Et le fait qu'un parti politique ou un mouvement qui se respecte a une émanation dans les deux chambres, présente des candidats à toutes les élections, sinon ce n'est pas un parti ou un mouvement politique. Donc voilà. Alors Roger Carucci, on sait que Jean-Pierre Raffarin est reçu en ce moment, justement par Emmanuel Macron, en tant que président de la Commission des Affaires étrangères. Est-ce qu'il pourrait aussi peut-être rentrer au gouvernement pour remplacer... Comme je ne suis ni Emmanuel Macron. Ce serait aussi un signe pour le Sénat, justement, de ce groupe Macron compatible ? Ce serait surtout un signe par rapport à la droite, à nouveau, plus que par rapport au Sénat, je pense. Non mais moi, je crois qu'il faut qu'on reste très serein. C'est évident qu'on nous présente un certain nombre de textes, il va y avoir les textes sur la moralisation qui arrivent. Et puis, il y a une révision constitutionnelle où le Sénat aura un rôle clé, puisque la révision ne peut se faire que si 170 à 180 sénateurs la votent. Moi, par exemple, très clairement, j'ai dit au gouvernement, moi, l'histoire des trois mandats successifs pour les maires, en faisant ça de manière rétroactive, je trouve ça absurde et aberrant. Non, ça ne peut pas plaire à nos maires, ça ne peut pas convenir à nos collectivités. Il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on peut être d'accord. Moi, si on me dit réduction du nombre de parlementaires, je suis plutôt pour. Si on dit contrôle d'un certain nombre de choses, je suis plutôt pour. Mais le rôle de l'opposant éclairé, c'est de dire, il y a des choses correctes, on les vote, il y a des choses qui ne vont pas, on les amende. C'est pas de dire, c'est oui à tout, parce que sinon ça n'a pas de sens, ou non à tout sans regarder. Donc voilà. Et puis après, ce qui se passera dans les semaines qui viennent, on va voir. Moi, j'espère que les Républicains resteront unis, le parti politique, j'entends, resteront unis, comme on va le rester au Sénat, et à partir de là, on verra bien ce qui se passe. Ça serait un échec s'il n'y avait pas de groupe parlementaire en marche au Sénat, Philippe Esmeral ? Je vais poser la question, s'il n'y a pas de groupe parlementaire, si François Patria, si son initiative échoue ? Je serais très surpris, franchement, qu'il n'y en ait pas, qu'il n'arrive pas à en constituer un. Là, pour le coup, je crois qu'aucun... Vous êtes largement outil, non ? Là, je serais surpris. Si vous voulez que je vienne faire le Cahitier, si vous en avez là... Vous avez une offre de Roger Carucci, une offre charitable. Surtout qu'il en faut 10 pour faire un groupe. Oui, est-ce que vous avez intérêt à avoir un groupe, pardon, au rabais, Barry Zakari, juste d'une dizaine... Est-ce que vous avez intérêt à avoir un groupe un peu au rabais, juste d'une dizaine de sénateurs ? Qu'elle serait intérêt ? Mais elle n'aura pas une dizaine de sénateurs. C'est bien au-delà. Vous vous rendez pas compte ? Non, je vous pose la question. J'ai pas de chiffres à donner, mais c'est bien au-delà. On n'en est pas allé chercher des sénateurs pour composer un groupe, loin de là. Jean-Yves Lecomte, encore une fois, la stratégie d'Emmanuel Macron. Elle aura réussi, justement, s'il y a ce groupe parlementaire au Sénat, et qu'il arrive justement un petit peu à diviser les sénateurs socialistes dans son entreprise de recomposition du paysage politique ? Ça, vous lui reconnaissez ? J'espère qu'il a autre chose à faire que de s'amuser à diviser les partis politiques. Il n'a pas été élu pour ça. Ça fait partie quand même de sa stratégie de conquête du pouvoir, certainement. Je peux comprendre qu'il ait eu envie de le faire pendant l'élection présidentielle. Ça lui a réussi. Mais maintenant, il a peut-être autre chose à faire. Et les partis, effectivement, doivent prendre en compte la nouvelle situation qui n'est probablement pas la plus mauvaise de celle qu'on pouvait imaginer après François Hollande, pour se réorganiser en fonction de la nouvelle réalité. Moi, je ne considère pas que son élection est une mauvaise surprise et une mauvaise nouvelle par rapport à tout ce qu'on pouvait imaginer, tous les scénarios qu'on pouvait imaginer depuis deux ans. Mais maintenant, évidemment, les partis politiques qui en subissent des conséquences négatives, il faut qu'ils se réorganisent. Voilà. Nous aussi. Vincent Delahaye, on sait qu'au lendemain, eh bien, de ce scrutin législatif, on a entendu Gérard Collomb dire que ce n'est pas un blanc-seing. On sait qu'on nous attend au tournant, justement, dans les réformes. Est-ce que vous pensez qu'il aura quand même les coups des francs chez Emmanuel Macron pour mener à bien ces réformes ? Écoutez, il a une majorité à l'Assemblée nationale qui est nette. Il n'a pas besoin du modem. Je pense que ça, c'est très clair. Donc, il a obtenu ce qu'il souhaitait, ce qu'il demandait aux Français. Et aujourd'hui, effectivement, on attend des actes. On a besoin de réformes. Nous, on est très volontaires pour les réformes. Il y en a plusieurs qui ont été annoncées, qui vont plutôt dans la direction dans laquelle nous souhaitons aller. Il y en a d'autres pour lesquelles on voudrait qu'il y ait un petit peu plus d'allant. Et maintenant, on va attendre que le gouvernement... Alors, je ne sais pas si on nous demandera de voter la confiance ou pas au Sénat, parce que souvent, on ne nous la demande pas. C'est possible. C'est possible. L'option est sur la table. C'est possible. On ne nous la demande pas. Mais ceci étant, nous, on a plutôt envie de faire confiance a priori en restant prudents en attendant les actes, effectivement. Parce que vous savez, on a été souvent pris en politique avec les discours, la communication, le marketing. Tout ça, c'est très bien fait. Derrière, il faut effectivement qu'il y ait des choses qui soient posées, des textes qui soient votés, des réformes qui soient adoptées en France et qu'on arrive à bien les expliquer aux Français. Parce que c'est pour le bien de la France qu'on fait ça. Ce n'est pas pour embêter les uns ou les autres. Barry Zakiri, c'est vrai qu'on parle de cette déclaration de politique générale suivie du vote de confiance. Ce sera le 4 juillet par Edouard Philippe à l'Assemblée nationale. Il y aura aussi une lecture le même jour au Sénat. Soit François Bayrou, soit Gérard Collomb. Et le lendemain, Edouard Philippe viendra s'exprimer devant les sénateurs. Vous souhaitez qu'il y ait aussi un vote de confiance ici au Sénat ? C'est une option sur la table ? Ça serait bien. Ça serait nouveau. Je pense qu'il n'y a pas eu de... Si, il y en a déjà eu. Il y en a déjà eu. Ça serait bien parce qu'on aurait au moins la température. Pour le gouvernement, ça serait un bon aiguillon de sentir les choses. Mais enfin, on ne peut pas se permettre non plus... Enfin, le Premier ministre ne peut pas se permettre de partir avec un échec au Sénat. Donc, il faut qu'il mesure le risque. Il faut qu'il en mesure le risque. Et donc, il peut y avoir des tractations... Il faut qu'il le mesure pour de bon. Voilà. Jean-Yves Lecomte. Le gouvernement a la possibilité de le demander, mais je ne pense pas que ce soit le rôle du Sénat. Donc, ça serait tromper les gens que de poser cette question par rapport au rôle du Sénat. Le Sénat n'a pas la possibilité de censurer le gouvernement. Et si on veut qu'effectivement, les textes, les uns après les autres, soient analysés de manière objective et sans a priori, il ne faut pas qu'on place tout de suite le Sénat dans la majorité et dans l'opposition. Il doit jouer son rôle. Ce serait finalement une négation du rôle du Sénat que de poser cette question. Je suis assez d'accord. Et par conséquent, je souhaite qu'elle ne soit pas demandée. Parce qu'il ne s'agit pas de savoir si au Sénat, les gens sont dans l'opposition ou dans la majorité. On n'est pas là pour ça. On est là pour contrôler l'action du gouvernement, quel que soit le parti dont on est issu. Et on est là pour voter les lois en essayant de créer les consensus les plus importants. Et finalement, en essayant d'éclairer l'Assemblée nationale. Et pas dans un réflexe « oui ou non ». Ça, c'est de la vieille politique. C'est la même chose. Le paralysme des formes, c'est un argument. Mais on peut aussi dire que Emmanuel Macron a une caractéristique particulière sur la politique européenne. Alors, le paralysme des formes, avec quel parti il va pousser des réformes en Europe ? S'il n'est ni au PSE ni au PPE ? Comment est-ce qu'il va faire ça ? Alors que tous nos autres partenaires sont des démocraties parlementaires ? Moi, je partage complètement l'analyse de mon collègue. Et puis, il ne faut pas perdre de vue non plus que le Sénat va être considérablement modifié dans quelques mois. Puisqu'il y a la moitié du Sénat qui est rééligible en septembre. Donc, des majorités ou des pseudo-majorités qui pourraient exister aujourd'hui, juste avant les vacances, n'existeront peut-être plus dans deux mois. Donc, ça n'aurait pas grand sens non plus. Quitte à faire des sondages de ce type, il vaut mieux les faire avec la majorité qui sera élue pour au moins trois ans. Mais, sur le fond, je suis complètement d'accord avec mon collègue. Roger Caros, vous qui avez été en charge des relations avec le Parlement ? Oui, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce que je comprends le risque pour le gouvernement. Un gouvernement qui démarre peut très bien se dire, je suis sûr de ma majorité à l'Assemblée, je n'en suis pas sûr au Sénat, je ne vais pas me prendre un vote négatif. Donc, peut-être, il ne vaudrait mieux pas de vote. Je rappelle simplement que s'il y a un vote, ça veut dire qu'il y a un débat, il y a un débat un peu plus serré, forcément, quand on sait qu'on vote derrière. Et le débat peut un peu éclairer la position de chacun et les demandes de chacun. Par exemple, moi, j'ai des demandes sur la révision constitutionnelle. J'aimerais bien qu'on en parle. J'aimerais bien que le gouvernement nous dise où il va. C'est-à-dire, avant de dire je fais confiance, je ne fais pas confiance, c'est de dire, attendez, monsieur le Premier ministre, vous êtes prêt à aller jusqu'où ? Oui, mais il n'y a pas toujours les réponses. Donc, qu'est-ce qu'ils ne sont pas à faire ? Qu'est-ce qu'il faut juste voter, comme on semble le dire à l'Assemblée ? Ou est-ce que c'est plus ouvert au Sénat ? Il y aura deux interventions. Il y aura la première lecture, et puis une intervention peut-être plus ciblée sur le Sénat. Si un vote, il faudrait trouver une majorité pour faire des choses différentes au Sénat, si on le souhaite, sur la révision constitutionnelle, on l'a déjà vu. C'est possible, c'est possible. Oh oui, on l'a déjà vu. Vincent Delahy, sur ce point, sur ce vote de confiance au gouvernement. Moi, je suis assez sur la position de Roger Carucci. Moi, je ne sais pas si le gouvernement a intérêt aujourd'hui à demander un vote. En même temps, c'est vrai que ce serait bien qu'il y ait des clarifications sur un certain nombre de points. Alors, peut-être qu'on l'aura dans le discours de politique générale qui sera fait à l'Assemblée nationale. Peut-être pas. En tout cas, nous, on est demandeurs. On est demandeurs de cette clarification. Et il peut y avoir aussi un dialogue avec les différents groupes du Sénat, avec les ministres concernés, pour qu'on y voit clair sur la volonté du gouvernement et les souhaits des uns et des autres. Si je peux me permettre, on nous dit que, exceptionnellement d'ailleurs, il y aurait deux déclarations de politique générale différentes à l'Assemblée et au Sénat. Puisque par définition, à l'Assemblée, le Premier ministre... Une lecture dans les mêmes termes le premier jour et le lendemain... Mais le discours serait différent le deuxième jour parce qu'eux seraient plus centrés sur les collectivités locales, ce qui ne serait pas le cas à l'Assemblée. Si c'est ça, ça nécessite forcément qu'on en parle. La défense des collectivités locales, c'est le rôle essentiel du Sénat. Il y a beaucoup, beaucoup d'interrogations, de craintes de nos départements. On nous dit que, par exemple, il y aurait une ordonnance pour faire disparaître les départements de la métropole d'Île-de-France de Paris. Pardon, mais pas comme ça. Paris pour nos mairies. Donc, on peut parler. Voilà. Et avancer. Marcher, je ne sais pas, mais avancer. Eh bien, merci. Merci, 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 Roger Garotti. Merci, Philippe Esnolle. Merci, Jean-Yves Lecomte. Merci, Vincent Delayé, pour ce débat constructif, on peut dire ça ? Oui, voilà. Allez, il fait partie de la nouvelle génération d'élus en marche qui fait ses premiers pas à l'Assemblée nationale. Vous le connaissez ici au Sénat. MJ Delguirab, 34 ans, ancien membre du cabinet de Jean-Pierre Bel au Sénat, est devenu dimanche soir député des Français de l'étranger. Jérôme Rabier l'a suivi ce matin. reportage il va falloir s'y faire même les modes de transport des députés sont renouvelés c'est en scooter qu'amjid el guérab fraîchement élu se rend à l'assemblée novice oui mais pas complètement débutant non plus puisqu'il a auparavant travaillé au sénat auprès de l'ancien président socialiste jean-pierre bel en charge de sa communication notamment un peu la maison j'ai travaillé pendant quelques années au sénat donc je connais bien la machine parlementaire et donc j'ai eu souvent à avoir des sujets à traiter avec le avec l'assemblée nationale après un accueil rapide par les services de l'assemblée c'est dans un autre monde qu'il faut faire ses premiers pas et notamment répondre aux sollicitations des médias je peux faire une image une minute à cet endroit bien sûr ici juste là merci bien direction ensuite l'intérieur du palais bourbon pour les formalités administratives et c'est avec humilité que le néo député compte prendre ses fonctions puisque je suis nouveau je connais pas l'appareil parlementaire du de l'assemblée nationale mais mais non je dirai dans la commission où je serai le plus utile pour pour les les concitoyens de ma circonscription et où je serai plus utile à ma famille politique donc donc voilà je 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 on débattra tout ça après l'important c'est vraiment d'essayer de comprendre comment ça fonctionne d'essayer de s'approprier un peu le le parlement échange ensuite plus décontracté avec des journalistes qu'il connaît depuis ses années de conseillers en communication de politique avant de repartir ce débutant sur les bancs de l'assemblée ne compte pas démarrer de zéro son prédécesseur de la neuvième circonscription des français de l'étranger pourria amir chailly qui l'a connu au parti socialiste a tenu à lui transmettre les dossiers et l'ex député un message à faire passer à son successeur que ce rôle en tant que député comme sur tous les députés ça va être de se faire respecter comme parlementaire c'est le pays de montescu c'est la séparation des pouvoirs ça c'est un vrai enjeu et moi je suis un homme libre fidèle à ses convictions mais je suis un homme libre donc il n'y a pas de souci par rapport à ça merci merci beaucoup je file mj del guérab a désormais une semaine pour se préparer dès le 27 juin il siègera sur les bancs de l'assemblée michel grossure nous a rejoint sur ce plateau bonsoir michel dans un instant les preuves de vérité l'émission politique de la rédaction de public sénat votre invité ce soir pierre laurent sénateur communiste de paris est-ce qu'un tiers national du parti communiste français on lui demandera d'abord effectivement si les communistes vont pouvoir se réconcilier avec jean luc mélenchon qui s'est pour créer un groupe commun de gauche d'opposition à emmanuel macron à l'assemblée nationale on lui demandera s'il estime qu'emmanuel macron après son succès des législatives est légitime pour réformer par exemple le droit du travail nous lui demanderons enfin si l'état d'urgence doit être transféré dans la loi ordinaire il y a un débat qui s'ouvre vous le savez dans la classe politique à ce sujet puis bien sûr pierre laurent sera amené à commenter la phase actuelle de tourmente ou pas selon lui que vit l'exécutif avec les difficultés pour composer le gouvernement 2 de l'ère macron avec l'exfiltration de richard ferrand et puis le départ annoncé de la ministre des armées madame goulard avant d'autres peut-être merci michel à l'épreuve de vérité c'est donc à suivre en direct sur public sénat à 18h30 en attendant retour sur les principales déclarations politiques de la journée avec alexandre poussard je pense que j'ai à la fois l'expérience pour présider l'assemblée nationale parce que je suis député déjà depuis deux mandats et que j'ai exercé différentes fonctions à l'assemblée ensuite j'ai fait un certain nombre de propositions depuis de nombreuses années qui sont cohérentes avec l'élan réformateur qu'emmanuel macron veut imprimer partout dans le pays y compris à nos institutions les questions en effet de transparence de l'assemblée je me suis beaucoup battu là dessus il ya encore des progrès à faire au delà de la loi ce sont des décisions propres à l'assemblée le fonctionnement de l'assemblée la procédure législative et parlementaire qui à mon sens est beaucoup trop longue et dans laquelle on s'enlève la réduction du nombre de parlementaires la réduction du nombre de députés j'avais moi même fait une proposition de loi en ce sens il y a quelques temps la réduction du cumul dans le temps trois mandats maximum je me l'appliquerai à moi même je suis moi même dans cette situation c'est mon troisième et dernier mandat je l'ai dit à mes électeurs à nantes pendant la campagne législative et puis également la question de l'introduction d'une dose de proportionnel ça fait beaucoup de réformes il est important effectivement que nous voyons qui est le principal groupe d'opposition et c'est de ces rangs que devrait naître une candidature pour la présidence de la commission des finances c'est le croix de bonne démocratie d'avoir sur ce maillon important de notre fonctionnement de l'assemblée nationale une personnalité qui porte les valeurs de l'opposition et qui puisse vous contester gilles caresse a fait cela fort bien souvent en agaçant les députés de la majorité qui si j'ai la commission des finances j'en étais mais aussi avec une efficacité personnelle une intelligence un côté pragmatique qui était utile puis c'est bien aussi d'avoir un propre contre-pouvoir puissant les moyens du président de la commission des finances sont importants il ya une dizaine d'administrateurs je crois qui travaillent avec lui pour lui sur cette mission de contrôle de l'état je pense que c'est bien de garder cet esprit là nous avons des profils extraordinairement variés c'est ça le renouvellement nous aurons une assemblée qui ressemblera à la france donc il va falloir créer du lien créer des habitudes de travail en commun porter le projet du président de la république et du gouvernement il y a tout ce chantier à faire et par conséquent oui il faut une personne de confiance voilà vous avez parlé ensemble de cette procédure judiciaire dimanche hier mais madame il n'y a pas de procédure judiciaire il y a eu un tintamarre médiatique qui a conduit un procureur à vérifier si c'est une enquête préliminaire donc laisser la justice travailler oui mais si la justice par exemple décide tôt ou tard de vous mettre en examen est ce que vous demanderez la levée je ne fais pas le commentaire du commentaire des supputations c'est une question c'est factuel je vous demande parce que c'est important de savoir quelle pratique mais évidemment mais enfin il n'est pas question d'immunité si ses procureurs souhaitent m'entendre m'entendra ça va c'est la réponse vous demanderez la levée de votre immunité c'est votre réponse à ceux qui seraient tentés de croire que en fait vous vous mettez à l'abri à l'assemblée à l'abri de quoi on se met à l'abri de rien du tout on se met au travail c'est la fin de cette édition merci à vous de l'avoir suivi tout de suite à l'épreuve de vérité qui reçoit ce soir pierre laurent secrétaire national du parti communiste et sénateur de paris très bonne soirée à tous et à demain à m m m m m m m